Bonjour à tous, vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous allons profiter en même temps de faire la lecture. Si nous pouvons prendre nos Bibles, nous allons faire la lecture avant que nous puissions nous asseoir. Esther, chapitre 3. Nous allons faire aujourd'hui des longues lectures afin que nous puissions bien comprendre la pensée de l'Éternel, que nous puissions comprendre quelle est la pensée de Dieu pour ce matin pour nous. La Bible dit à partir du premier verset, si nous pouvons commencer, Après ces choses, le roi Assurus fit monter au pouvoir Amman, fils d'Amenadat, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaçant son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Amman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Maldoché ne réfléchissait et ne se prosternaient point. Et le serviteur du roi qui se tenait à la porte du roi dit à Maldoché, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ? » Comme il les lui répétait chaque jour et qu'il ne l'écoutait pas, il en fit rapport à Amman. Pour avoir si Maldoché persistait, car il l'air qu'il était juif. Et Amman vit que Maldoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Maldoché seul, car on lui avait dit quel peuple était Maldoché. Il voulait détruire le peuple de Maldoché, tous les juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Assurus. Le premier mois qui est le mois de Nissan, la douzième année du roi Assurus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Amman pour chaque jour, pour chaque mois, jusqu'au douzième mois, qui est le mois d'Adar. Alors Amman dit au roi Assurus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et parmi le peuple, ayant des lois différentes et celles de tous les peuples. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr, et je péserai mille talats d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on le porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remis à Amman, fils d'Amenadat, l'Aga-Git, l'ennemi du juif. Chapitre 4. Au verset 11, « Tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauf à qui les rois tendent le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis trente jours. Lorsque les paroles d'Ester y étaient, Maldoshé fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si c'est par un que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Maldoshé, « Va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse, et gênez pour moi sans manger, ni boire pendant trois jours, ni la nuit, ni les jours. Moi, il entrerai chez les rois, marglai la loi, Maldoshé s'en alla, et puis tous ces qu'Ester lui avait ordonnés. » Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je vais d'abord dire un grand merci à l'homme de Dieu qui m'a fait confiance pendant toute la semaine. Nous avons prié et il a voulu que je puisse terminer la semaine en partageant la parole de ce matin. Amen. Et je vous bénis aussi, vous qui êtes là, vous qui étiez là aussi pendant la semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans ce texte que nous avons lu, nous connaissons l'histoire. Le livre d'Ester, c'est un livre à part. Un livre qui ne commence pas à parler d'un homme de Dieu ou d'un événement ou d'un prêtre ou d'un prophète. Un livre où on commence. Au début du livre, on va parler du roi Assurus. Un roi qui a régné. Un roi qui régnait dans un grand territoire. La Bible dit 127 provinces. De l'Ethiopie jusqu'à Inde. C'est vaste, c'est grand. Mais dans ce livre, on parle de cet homme qui a organisé un grand festin. Une grande fête. La Bible dit qu'il a fait une fête de 180 jours. Il a appelé des grands hommes qui sont venus de partout. Ils sont venus pour festoyer avec lui. Pendant 180 jours, 6 mois. Quelle grande fête. Il a présenté ses biens. Il a présenté son royaume. Tout ce qu'il avait comme biens. Toute sa richesse. Et les gens ont bu. Les gens ont mangé. Après 180 jours, il va organiser une fête de 7 jours pour la population qui était à Suze. Suze qui était la capitale. Et la Bible nous parle que pendant qu'il faisait la fête, il montrait ses biens. Il a voulu présenter à ses invités. Après avoir bu, il était un peu saoul. Il dit, amenez-moi la reine Vachy. Sa femme. Pour présenter à la population. Qu'on puisse voir sa beauté. Qu'on puisse voir comment cette dame est. La Bible dit que la reine Vachy a désobéi. Elle a refusé. Et nous connaissons la suite. Elle a été mise à part. Les gens, les énuques, les gens du roi ont dit non. tu ne peux pas accepter cela. Si tu accordes cela, si tu acceptes cela, cela ne va pas bien sonner dans ton territoire. Il faut le mettre à côté. Et la Bible dit que on lui a conseillé, il a appelé ses conseillers. Que dois-je faire ? Et elle a décidé. Les rois ont décidé. Et ses collaborataires ont dit non, il faut qu'on puisse trouver une autre femme pour toi. Une autre reine. La reine Vachy n'est plus. Elle n'a plus ses côtes. Elle n'a plus cet honneur de rester au palais royal. Il faut une autre dame. Il faut une autre reine. Et là, nous allons voir que on va nous parler de Maldoché. et sa cousine, Esther. La Bible dit Esther, la fille de son oncle. Et elle a été choisie parmi toutes ces belles femmes. Parce qu'on devait chercher des femmes très belles. Il fallait, à la cour royale, il y avait des énucs, des femmes spécialistes pour chercher des femmes vierges, des belles femmes, de belles tailles, de belles figures, des très belles femmes pour amener au palais royal. Et la Bible dit que la jeune fille ne vit plus et trouva grâce devant le roi. J'ai fait un bref résumé de la vie de Esther. Mais dans le texte que nous venons de voir, la Bible dit au troisième chapitre, après ces choses, les rois Assyrus fut monter au pouvoir Amman, le fils d'Amaïdada, la Gagite. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un complot raté. Il y avait des collaborateurs du roi qui ont fait un complot. Et dans ce complot, Maldoché qui était le cousin d'Esther, la Bible dit que Maldoché partait tous les jours à l'entrée de la cour royale pour savoir comment allait sa cousine, pour avoir un peu des informations. Et pendant que Maldoché était là, il a entendu un complot. Il a fait connaître ce complot à Esther. Esther a rapporté cela au roi. Après vérification, ils ont compris que c'était un coup qui était juste. Alors, le roi a fait pendre ces deux hommes-là. Les gens qui avaient fait le complot pour le roi, le roi l'a fait pendre. et après cela, nous arrivons maintenant au chapitre 3. Le roi a fait monter Amman. Amman, le méchant, il a élevé en dignité, le plaça au siège au-dessus de tout le chef qui était auprès de lui. où Amman a été élevé à un rang que lorsqu'il passait, lorsqu'il sortait, tous ceux qui étaient à l'entrée du palais royal devaient fléchir les génaux. Amman ne pouge passer. Et Maldosé, comme il s'est rendu tous les jours à l'entrée, la Bible dit que Maldosé ne fléchissait pas les génaux. au verset 2. Tous les servités du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les génaux et se prosternaient devant Amman car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Maldosé ne fléchissait point les génaux et ne se prosternait point. Maldosé c'est juif c'est Benjamite parce que Maldosé était un juif un Benjamite de la tribune de Benjamite il connaissait la loi des dieux il savait qu'il ne pouvait pas fléchir les génaux devant un homme il savait cela il était là tous les jours pendant que les gens fléchissaient les génaux non lui il était debout parce qu'il connaissait un dieu il se disait en lui il dit mais nous sommes déportés parce que là ils étaient déportés ils étaient là comme des étrangers la Bible dit que c'est Taman la Bible dit il avait assis la capitale un juif nommé Mardoché fils de Jaï fils de jumelle fils de Kiss l'homme de Benjamin qui a été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jeconias roi de Juda par Nebuchadnezzar roi de Babylon malgré qu'il était en captivité il était déporté mais il connaissait son dieu il dit non ces dieux là ils n'aiment pas ce que ces gens là font moi je ne peux pas fléchir mes genoux devant un homme je connais il n'y a que Yahweh moi je peux que me prosterner devant Yahweh cet homme puissant qu'il était la Bible dit que Aman était puissant Aman avait l'autorité Aman avait le pouvoir du roi et à cette époque là il était le deuxième dans le premier ministre lui il dit non moi je ne peux pas fléchir les genoux il avait toute la puissance il était fort il était puissant il avait même reçu l'anneau du roi donc ça veut dire le saut du roi donc tout ce qu'il pouvait dire le roi lui avait donné l'avane il pouvait tout faire dans le royaume parce qu'il était le deuxième personnalité il était quelqu'un qui les bras droits du roi à la suite nous allons voir même pour aller dîner chez la reine il partait avec le roi lorsque la reine a invité il partait donc pour lui il se croyait puissant il était puissant mais laisse moi te dire que puissant que tu peux être mais il y a encore le tout puissant qui est au-dessus Mardoché représente le faible Mardoché représente les gens sans pouvoir le gens de rien le gens qu'on peut dire que la société a laissé mais quelque chose de particulier qui était en Mardoché il avait un dieu et il marchait avec ses dieux il ne voulait pas enfreindre les lois des dieux malgré qu'il était faible mais il avait un dieu puissant et la Bible va nous dire que non tellement que Amman était furieux fâché les gens lui ont informé on a dit que non Amman il y a un homme qui est là qui passe tous les jours cet homme ne fléchit jamais les genoux l'information est arrivée au roi Amman a dit non ce n'est pas possible moi qui suis élevé en tant que premier ministre les gens fléchissent les genoux mais qui est cet homme là il voulait savoir qui était cet homme il voulait s'informer on lui a dit et la Bible le dit au verset 5 Amman vit que Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne s'est prosterné point devant lui il fut rempli de fureur mais il dédina de porter la main sur Mardoché seul car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché Amman vous savez lorsque vous lisez peut-être Pasteur va compléter Amman c'était un un agagite et si vous voyez ces gens là c'est des Amalécites ce sont des origines des Amalécites dont les ennemis des enfants de Dieu et c'est là passé mal dans son coeur il dit comment cet homme ne peut pas se prosterner il s'est informé on lui a dit non c'est un juif il dit voilà je savais c'est un peuple têtu c'est un peuple que nous nous allons combattre jusqu'à la fin donc un Amalécite son objectif c'est de combattre le peuple de Dieu et laisse moi te dire que l'objectif du diable ce n'est pas de te laisser même si il peut te tuer il le fera parce qu'il sait que tu es son ennemi et la Bible dit que il cherchait tous les moyens il dit non je vais éliminer Maldoché non j'ai le pouvoir j'ai l'anon du roi j'ai l'aval du roi j'ai l'autorité il va créer une histoire il dit ô roi il y a un peuple ici un peuple qui a des lois différentes dans tous les royaumes 127 provinces il y a un peuple qui est là que moi je veux profiter d'amener un peu d'argent à la caisse de l'Etat voilà il utilise tous les jours les moyens pour contourner un peu la vérité il dit non ce peuple avec ce peuple si les rois trouvent bon on écrive l'ordre de faire périr je péserai 10 000 talents d'argent d'entre les mains des fonctionnaires et qu'on les porte dans les trésors du roi amen il dit ce peuple là si j'extermine ce peuple on aura l'argent ce peuple a beaucoup d'argent ils sont nombreux dans 127 provinces et à Suze ici il y en a l'argent il se présente chez le roi il dit roi moi j'ai un projet j'ai un projet et dans ce projet nous aurons beaucoup d'argent sur le caisse de l'Etat ça pésera beaucoup d'argent le roi lui donne la voix il lui donne son anneau il dit va fais ce que tu peux faire et la loi l'édite va sortir le lettre renfermé une copie donc il va faire une édite il dit non tel jour il dit à la population soyez prêts nous allons exterminer ce peuple nous allons détruire ce peuple soyez prêts préparez-vous et pendant ce temps là lui il part il boit il se réjouit mais si nous passons au chapitre 4 nous allons voir que Maldoché ayant pris toutes ces choses il déchira les vêtements s'enveloppa d'un sac et s'est couvri de cendres puis alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers Maldoché il dit non ce n'est pas possible que dois-je faire cet homme qui a la van qui a le pouvoir il veut exterminer mon peuple il se présente il dit non je dois faire quelque chose il a poussé des cris amers il s'est vêtu de sac de cendres signe d'humilité et la Bible nous dit que au verset 11 que nous avons lu tous les vêtements du roi tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé je fais bref Maldoché a un problème le peuple a un problème mais dans ces problèmes Maldoché va envoyer le message à sa nièce à sa cousine plutôt vous savez lorsque nous avons des problèmes nous cherchons des solutions pour oublier que Maldoché n'a pas encore fait une bonne réflexion sa première réflexion il dit que non j'ai ma cousine qui est au palais royal et cette loi il y a une seule personne qui peut changer la loi c'est le roi parce que le roi a l'autorité sur Amal il va dire il va envoyer un message à sa cousine il dit Esther s'il vous plaît tu es au palais royal si tu peux faire quelque chose oh ce n'est pas mauvais de chercher la solution chez les hommes mais la meilleure solution se trouve en Dieu Maldoché savait que la solution viendrait que de Dieu mais il a essayé il a essayé il dit non Esther fais quelque chose parce que lorsque vous lisez dans l'histoire vous allez voir que Esther a envoyé des habits à Amman pourquoi parce que c'était interdit d'aller chez les rois avec le sac devant le palais royal Esther sa première réflexion était d'envoyer des habits pour son cousin mais Maldoché l'a mal pris Maldoché a dit mais ne pense pas que là où tu es tu échapperas parce que la sentence est tombée tous les juifs alors que personne ne savait même lui Maldoché avait interdit à Esther de parler de sa nationalité de ses origines donc Esther n'avait pas dévoilé ses origines mais ici nous allons voir que Maldoché sa première réflexion c'était d'appeler de demander le secours à Esther ça c'est ça c'est ça que nous avons toujours tendance lorsque nous avons un problème quelquefois nous oublions que la solution vient de Dieu ce n'est pas mauvais de demander secours aux hommes mais la première secours c'est Dieu Amman va demander secours à Esther Maldoché 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 va demander secours à Esther Esther va répondre et dit mon frère j'ai vu l'édite j'ai entendu mais il y a un problème ça fait 30 jours que je ne même pas vis les rois donc je ne peux pas aller voir les rois parce que il y a une édite et tout le monde le sait que si les rois ne t'ont pas invité au palais royal tu ne peux pas aller si tu pars tu risques la mort cela était déjà signé Maldoché va dire car si tu t'étais maintenant les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les juifs et toi et ta maison et la maison de ton père vous périrez qui sait si ce n'est pas pour des temps comme ça celui-ci que tu es parvenu à la royauté Amen Amen là j'ai fini à mon introduction maintenant nous voulons partager l'idée de cet après-midi l'idée en soi c'est quoi demander secours aux hommes c'est bien mais la meilleure secours vient de Dieu Amen et là nous allons voir que Ster va se ressaisir Ster va se ressaisir dis non allez Ster va dire à Maldoché allez faites le jeûne de trois jours prière et jeûne Amen nous allons voir comment la prière le jeûne et la prière peuvent changer une situation Amen parce que nous sommes en train d'entrer dans la dernière semaine il nous reste dix jours de prière dix jours donc ça veut dire semaine prochaine cinq semaine d'après cinq nous voulons associer cela à jeûne et prière aujourd'hui nous voulons voir l'efficacité du jeûne dans la prière Amen parce que là nous allons voir que Esther qu'est-ce que Esther va faire Esther va dire à Maldoché Maldoché allez dire à mes frères et soeurs nous voulons passer une autre étape nous allons accélérer parce que si nous laissons l'édit a été déjà signé et tout le monde était déjà prêt donc les gens sont prêts parce que la date a été déjà annoncée tout le monde savait déjà on dit au douzième mois donc ça veut dire que la date a été déjà donnée donc les gens étaient déjà prêts la Bible dit il y a eu la consternation la désolation le pleur les gens poussaient des cris pourquoi parce que cela était déjà signé et lorsque c'est signé ça veut dire que ça sera prêt parce que le roi a donné déjà son annon le roi a donné déjà son aval le roi a déjà dit que non cela doit se faire parce que on a besoin d'argent dans la caisse de l'état Amen parce que Amman a usé l'astuce de dire que non cela va apporter et tout roi il sait que après le fait après 180 jours de fête avec tous les dépenses qu'il a fait la caisse a été il y a quelques trous dans la caisse donc il faut combler ces trous et Amman se présente avec une bonne idée qui va plaire au roi il dit non mais cet argent fera du bien nous avons dépassé pendant autant de mois nous avons fêté nous avons gaspillé nous avons donné à manger à boire aux gens les gens étaient contents ça veut dire que le caisse de l'état a été touché et Amman amène une proposition qui est bonne pour renforcer le caisse de l'état Amen voilà le diable comment il sait le diable il sait il dit non depuis le mois de janvier jusqu'à présent je n'ai rien dans ma caisse donc je dois faire quelque chose nous entrons dans le dernier mois ça veut dire que le diable non il est en colère Amman était fâché et furieux pourquoi parce qu'il sait que s'il rate il n'y aura pas l'argent il n'y aura pas ses cotes ses cotes de popularité dans le monde de ténèbres il n'y en aura pas donc je dois détruire je dois déstabiliser je dois chercher tous les moyens pour détruire la vie Esther a compris dit non ce n'est pas possible qu'est-ce que je peux faire pour changer l'idée du roi qu'est-ce que je peux faire pour que le roi puisse changer la vie 30 jours je ne veux pas qu'est-ce que je dois faire comme tout bon juif il savait que lorsqu'il se met à gêner à prier il y a des choses qui changent il y a des choses qui vont se mettre en mouvement regardez le roi le roi Josaphat lorsqu'on a dit que les Syriens ils viennent partout il dit non décréter un jour de gêner de prière nous allons prier la Bible dit il s'est atteint d'invoquer l'éternel Esther a compris dit non trois jours nous allons invoquer Dieu et pendant ces trois jours nous allons voir la main de Dieu il faut que le roi change d'avis il faut que le roi puisse dire quelque chose afin qu'on enlève cette édite la Bible dit la copie de l'édite a été déjà remise donc ils ont appelé tous les secrétaires tous ces gens là qui font transmettre le message dans tous les 127 territoires où il y avait plein de juifs la Bible dit partout dans toutes les provinces les gens pleuraient pourquoi ? parce que cela était déjà signé mais gloire soit rendue à Dieu parce que Esther a compris dit non Maldoché rassemble le peuple nous allons prier nous allons gêner pendant trois jours sans manger sans boire et nous allons voir après cela moi je vais me présenter chez les rois Amen et la Bible dit que après trois jours de gêne Esther s'élève chose jamais faite elle va signer comme les Congolais disent n'a signé mais avant de signer ils ont prié ils ont gêné ils ont invoqué les dieux tout-puissants ils ont dit toi les dieux de faibles toi les dieux de juifs toi les dieux que Maldoché a honoré toi c'est Dieu que tout le monde fléchissait les genoux devant un homme mais Amman Maldoché n'a pas fléchi les genoux parce qu'il savait que toi tu as dit vous fléchirez que vos genoux devant le roi des rois Amen et la Bible dit au chapitre 5 le troisième jour Esther s'est mis Esther mis ses vêtements royaux au chapitre 5 et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi devant la maison du roi le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendu et le roi tendu à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main Esther s'approcha et toucha le bout des sceptres Amen après trois jours de gênes et prières qu'est-ce qui s'est passé pendant trois jours pendant trois jours Dieu lui scelle a touché les rois Esther déterminée il dit si je veux mourir je mourirai mais je dois me rendre chez les rois et le matin déterminé qu'est-ce qu'elle a dit elle a pris les habits royaux elle s'est bien mis elle se présente devant le roi quand elle se présente le roi la Bible dit c'est le roi qui va tendre alors qu'avant pour aller chez le roi il faut que le roi invite il faut que le roi appelle il faut que le roi envoie des gens pour t'appeler pour venir mais ce jour-là après la prière après le jeûne Esther va se mettre debout c'est elle qui va se présenter devant le roi et la Bible dit que Dieu avait déjà touché le coeur du roi donc le roi a oublié les lois a oublié ce qui existe parce qu'Esther avait dit vous savez qu'il existe une loi qui est avant d'aller mais ce jour-là même le roi a oublié pourquoi parce que la puissance de la prière le jeûne de la prière pendant ces trois jours ce peuple a dit toucher le coeur du roi et la Bible dit que le roi lui seul qui a tendu et vous allez voir dans la suite que après cela qu'est-ce qui va se passer au chapitre 6 nous allons voir que vous savez nous avons un Dieu un acteur moi je dis toujours que Dieu il est un metteur en scène il y a quelque chose qui va se passer la première chose Dieu touche le coeur du roi le roi accepte Estelle mais après cela si vous lisez au chapitre 6 vous allez voir que Dieu a enlevé le sommeil dans le coeur du roi le roi n'a pas dormi toute la nuit le roi n'avait pas sommeil qu'est-ce que le roi va faire le roi va envoyer va appeler les gens de la loi venez venez amenez moi les livres de chroniques je dois voir quelque chose je m'imagine que ces gens lui disent mais la nuit comme ça nous dormons déjà qu'est-ce qui se passe chez les rois mais ils n'avaient pas le choix il faut amener les livres pour aller devant les rois que les rois consulent et pendant la nuit les rois vont consulter ils vont voir que non il y a quelque chose d'anormal quand Dieu veut te bénir Dieu te bén il ne faut pas te précipiter vous savez pourquoi les rois n'ont pas eu sommeil parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé que les gens n'ont pas fait cas même toi qui écoutes n'ont pas fait cas lorsque on a placé Amman il y avait deux hommes qui voulaient attendre qui voulaient faire périr les rois Amman Maloché avait aidé Maloché avait révélé il a entendu le secret il a parlé à Esther Esther a amené le roi ils ont cherché à savoir ils ont vu que cela était exact et on a pendu ces gens là mais il n'y a rien qui s'est fait on n'avait rien fait pour Maloché voyez avec Dieu on ne se précipite pas on ne se bouscule pas Dieu sait et lorsque Dieu fait quelque chose il cherche même des petites choses que l'homme a oublié ça c'est la prière c'est le jeûne si ces gens là n'avaient pas gêné cela n'allait pas se faire mais comme ces gens là ont gêné ils ont dit roi comme d'autres personnes disent ça veut dire que jusqu'à ce que tu puisses me bénir si tu ne me bénis pas tu ne seras pas en paix donc les gens là bon en tout cas ça c'est ma réflexion que ces gens là priaient dit roi si tu ne changes pas la vie tu ne seras pas en paix tu ne dormiras pas et la bible dit que pendant la nuit les rois n'ont cherché le sommeil ils lisaient mais ça ne va pas jusqu'à ce qu'il a trouvé il dit mais c'est maldoché il a fait quelque chose est-ce que vous l'avez récompensé les gens disent non il n'a pas été récompensé il dit mais pourquoi il faut le faire la prière ça c'est la deuxième chose la première chose le roi attendu donc Dieu a touché et le roi attendu deuxième chose le roi qu'est-ce que le roi va faire le roi va dire que non nous allons faire quelque chose quelque chose qu'on n'a jamais fait à un homme qui a fait un acte héroïque un homme qui a sauvé la vie du roi et vous le laissez comme ça et cet homme c'est qui ? c'est maldoché si nous tournons nos pages nous allons voir au chapitre 6 la Bible dit cette nuit-là le roi ne put pas dormir et ne fit porter et il se fit porter les livres des annales les chroniques on les lut devant les rois et on trouva écrit ce que Maldoché avait révélé au sujet des Bigtan et des Teresh le deux énuques du roi garde de ceux qui avaient voulu porter la main sur le roi Assurus le roi dit quelle marque de distinction et d'honneur Maldoché a-t-il récit pour cela il n'a rien réussi répondu ce qui servait le roi Amen les gens ont répondu du nom il n'a pas été récompensé le roi il dit du nom qui est dans la cour le malheureux Amman précipité il dit venez on dit Amman Amman il y a quelque chose qui s'est passé dans mon territoire il y a une personne qui doit être honorée mais cette personne n'a pas été honorée qu'est-ce qu'on peut faire Amman il va dire non mais qui d'autre qu'on va élever à ces postes là qui d'autre qui va être honorée si ce n'est que moi voilà l'orgueil de l'homme malgré ces projets diaboliques sataniques mais il a toujours l'orgueil il dit non il faut et le roi dit non nous devons élever cet homme là que dois-je faire que devons-nous faire verset 6 Esther 6 verset 6 Amman entra et le roi lui dit que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer Amman se dit en lui-même qu'est l'autre que moi le roi voudrait-il honorer Amman répondit au roi pour un homme pour un homme que le roi veut honorer il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi puis revêtir l'homme que le roi veut honorer le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui c'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer le roi dit à Amman prends tout tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit et fais ainsi pour Mardoché les juifs qui assis à la porte du roi quand Dieu veut te bénir il dit fais cela à Mardoché Amman il met la main sur la tête il dit peut-être c'est un autre il dit non les juifs tu es assis à la porte du roi c'est que j'aime bien la fin ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné quand Dieu veut vous savez la prière quand Dieu veut faire quelque chose non Dieu le fait bien correct et Dieu c'est un Dieu de précision il dit peut-être il y avait des Mardochés dans la ville et ça c'est sûr qu'il y avait d'autres Mardochés dans la ville peut-être Amman allait confondre il dit non les juifs c'est lui qui se mettait à la porte de précision lorsque Dieu touche il y a de précision avec Dieu il n'y a pas de dégâts collatéraux pour dire que non peut-être il y avait trois Anne-Marie on choisit au Kitakul alors qu'on devait prendre des Bambas non Dieu il dit Maldoché et c'est Maldoché les juifs tu les connais Amman c'est lui qui venait à la porte c'est lui qui était assis à la porte c'est lui qui ne fléchissait pas les genoux prends celui-là en plus il dit fais comme tu as dit peut-être le roi il disait non mais peut-être il va négliger un peu parce que ce n'est pas lui parce qu'il est en colère il est en haine avec Maldoché non il dit ne néglige rien donc tout ce que tu as dit fais comme tu as dit ça c'est notre Dieu et notre Dieu quand il écoute quand il exhauste et quand il donne la réponse il est précis et net il dit les juifs comme tu l'as dit ça c'est la puissance de la prière et la Bible dit que Amman a fait ce que le roi lui a demandé en tout cas Amman quand il rentre chez lui il va d'abord rencontrer sa femme il dit tu sais qu'est-ce qui s'est passé Maldoché les juifs là tu vois ce qui s'est passé le roi m'a dit d'honorer ces juifs là et je l'ai fait et bien écoutez ce que la femme va dire verset 13 Amman rencontra à Zerash sa femme et à tous ses amis tous ceux qui lui a été arrivé et c'est sage et Zerash sa femme lui dit si Maldoché devant le coeur tu as commencé de tomber et de la race des juifs tu ne pourras rien contre lui mais tu tomberas devant lui Amen même ses femmes même sa femme et ses amis ce qu'il avait conseillé j'ai sauté les détails les amis d'Aman et sa femme ont conseillé Amman de mettre la potence les poteaux 50 coudés 25 mètres pour pendre Maldoché Maldoché dit ah compliqué mais il n'a pas le choix quand Dieu touche tu dois le faire Dieu a touché les rois et quand les rois disent tu dois le faire parce que si tu ne le fais pas c'est un autre problème il devait le faire pourquoi parce que les rois l'a dit et sa femme qui avait conseillé auparavant de pendre Maldoché dit attention si c'est Maldoché là c'est un juif peine perdue tu vas tomber c'est comme si elle prophétisait déjà à son mari que tu vas me laisser sa femme voyait déjà la perte la mort de son mari dit tu vas me laisser chérir parce que ces juifs là on ne blague pas avec eux tu sais de quel peuple ces gens ils sont tu sais comment la situation est en train de changer tu vas tomber mon ami et la Bible dit que là Amma ne pouvait plus rien faire pourquoi parce que la situation a été déjà changée donc Dieu avait déjà changé la situation nous avons un Dieu qui change des situations un Dieu qui non qui transforme un Dieu qui quand il dit il est fait et ce peuple a consulté le vrai Dieu ici nous venons consulter le vrai Dieu nous entrons dans la dernière semaine nous allons continuer à consulter ce Dieu à dire Seigneur change des situations regarde comment dans 127 provinces les gens sont en train de pleurer d'invoquer ton nom change la situation et la Bible dit que Dieu a commencé à changer et la suite nous allons voir que le roi va demander à Esther Esther j'ai déjà honoré ton oncle Esther je ne veux pas de problème que veux-tu parce que moi je ne peux pas dormir ça fait des jours je ne dors pas j'ai des problèmes pour toi qu'est-ce que tu veux Esther dit non viens avec Amman chez moi je veux organiser une soirée vous allez manger ils sont venus ils sont partis chez Esther Esther il dit l'autre t'es pas pressé vous savez quand Dieu agit lorsque vous avez la silence vous n'êtes plus pressé parce que si Esther était pressé à la même heure elle aurait dit non le roi tu sais comment non il dit demain le roi dit bon ça va aujourd'hui ils ont bu ils ont mangé et Amman rentre chez lui il dit chérie on a mangé j'étais le seul dignitaire chez la reine Esther mais tu sais il y a quelque chose qui ne va pas chaque fois que je vois les juifs les maldochés mon coeur n'est pas sérieux le roi demande à Esther ils disent Esther que veux-tu que je fasse pour toi quelle est ta demande même si c'est la moitié du roi tu sais les hommes sont bavards il dit même si c'est la moitié du royaume je te les donne Esther dit bas la terre car ce n'est pas encore le moment venez demain je suis sûr que le roi même s'est posé des questions il dit je suis là je me dis demain pas de problème le lendemain ils sont encore partis quand ils arrivent le roi va demander encore que veux-tu qu'est-ce que tu veux c'est là que Esther va parler au chapitre 7 la reine Esther répondu si j'ai trouvé grâce à tes yeux au roi et si le roi le trouve bon accorde-moi la vie voilà ma demande et sauve mon peuple voilà mon désir car nous sommes vendus moi et mon peuple pour être détruit et gorgé anéanti encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes je m'éterrais mais l'ennemi ne saurait récompenser les dommages que au roi le roi Assurus prit la parole et dit à la reine qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi verset 6 Esther répondu l'oppresseur l'ennemi c'est Amman c'est méchant là Amman fils saisi de terre en présence du roi vous savez quand les femmes parlent Amman ennemi 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 Amman le méchant de mauvais cœur il veut nous exterminer alors là le roi s'élève en colère il dit mais qui est celui-là il sort d'abord dans la cour pour prendre un peu de l'air pour accalmer un peu et lorsqu'il rentre il trouve encore Amman à côté d'Esther il dit mais chez moi tu veux encore agresser ma femme et là la colère c'est terrible ces gens-là qui étaient à côté de lui ils n'ont même pas attendu ils ont dit roi nous avons quelque chose à dire quoi il dit Amman avait préparé déjà les poteaux pour pendre Maldoché et c'est déjà prêt le roi a dit prenez-les allez les mettre et la bible dit on a pendu Amman Amman qu'est-ce que je veux dire par là la puissance de la prière dans la prière dans le jeûne lorsque nous associons le jeûne et la prière il y a des choses incroyables qui se font parce que là Dieu fait des grandes choses trois choses que la prière a changé dans la vie de ce peuple Dieu a touché les rois Dieu a changé des lois et l'homme qui était à la base de l'édit a été pendu ça veut dire que tous les complots que cet homme avait fait a échoué n'a pas eu lieu cela a été anéanti pourquoi parce que ces gens là ont compris que non nous devons associer la prière et le jeûne et dans tous ces deux éléments là Dieu va faire quelque chose et lorsque vous lisez la suite vous allez voir que ce peuple a écrit une nouvelle histoire pourquoi parce que la suite vous allez voir que l'anon qui a été sur Amman a été retiré et le roi a donné à Maldoché Maldoché qui était à la porte et monté à la primature on parle trop de Joseph à la primature mais Amman aussi a monté lorsque vous continuez la lecture vous allez voir que Amman est devenu Maldoché est devenu premier ministre Dieu lui a dit je te donne le pouvoir le nom que j'avais pris Amman je te le donne fais ce que tu veux ils ont d'abord commencé par annuler la loi les dites qui a été signée et la suite vous allez voir que tout s'est retourné contre la famille d'Aman ils ont exterminé les 10 fils d'Aman et le peuple juif a commencé à se réjouir même les gens du pays ont commencé à changer de nationalité la Bible dit que ces gens là tous sont devenus des juifs ils ont dit non parce que les 10 étaient pour exterminer les juifs maintenant si les juifs changent pour nous exterminer alors nous nous allons déjà nous attacher aux juifs afin qu'ils nous confondent comme des juifs ça c'est la prière lorsque nous prions il y a des choses qui changent lorsque nous prions nous déjouons tous les plans de l'ennemi tous les complots de l'ennemi tous ceux que l'ennemi trame comme complot nous allons les déjouer dans les noms de Jésus parce que nous nous avons un dieu puissant le dieu de maldocher le dieu de faible mais ce qui invoque Dieu Dieu le fait et Dieu fait quelque chose Dieu a changé la situation ce peuple qui a été déjà exterminé entre guillemets parce que les dates ont été déjà programmées tout a été déjà préparé mais par la prière par le jeûne par l'organisation de tous ces peuples là ils ont touché le coeur du roi et le roi a changé les dites pourquoi ? parce que nous avons un dieu puissant un dieu qui change des situations même tout ce qui a été signé dans le monde de ténèbres contre toi Dieu peut les changer il y a des situations à la fin de l'année que les diables se sont ligués ils ont fait des complots diaboliques sataniques pour faire quelque chose pour vous exterminer pour vous détruire pour détruire vos familles pour détruire vos enfants pour détruire l'église tous ces projets là nous allons l'annuler dans les non-puissants de Jésus parce que la puissance de la prière nous avons commencé la prière et nous allons continuer dans la prière nous voulons associer avec le gêne et nous allons voir comment les choses vont tomber comment les situations vont changer comment Dieu va étendre sa main comment Dieu va délivrer comment Dieu va changer des histoires Dieu capable de changer ton histoire Dieu Amman a dit le roi Surus a dit Maldossé je te donne mon anneau change l'histoire abrège annile fais ce que tu veux ça c'est la puissance de la prière quand nous prions quand nous associons les jeunes quand nous cherchons la face de Dieu Dieu s'est fait voir Dieu fait de grandes choses et c'est là possible c'est là possible parce que nous avons un Dieu puissant parce que nous avons un Dieu glorieux un Dieu non un metteur en scène qui change des histoires et nous voulons terminer cette année en beauté et nous savons que cela est possible si le diable si le monde diabolique ténébreux ont préparé ils ont préparé des complots cela n'aura pas lieu le vendredi nous avons déjà néanti tous ces plans des diables tout ce que les diables avaient signé il a dit n'ayez pas peur vous avez un Dieu puissant et c'est ce Dieu que nous invoquons la prière d'Esther et ses compagnons ont changé l'histoire Amman écrivait une autre histoire mais la prière a fait que cette histoire soit changée Amman qu'il y ait qu'il y ait ce soit l'homme et ses compagnons et ses compagnons